et bonjour internotatrice et internotateur ici galden pour les jeux du cygne on retrouve notre partie sur terra invicta alors entre les deux épisodes précédents j'ai pris un petit peu de temps pour faire un peu de conception de vaisseau je me suis j'ai conçu deux deux gros de gros truc un croiseur de bataille d'une part donc c'est les vaisseaux de taille 3 avec plein de missiles et puis un canon laser et puis de rayon de particules de défense de points pour pour la défense personnelle des magasins afin de d'augmenter le d'augmenter le nombre de missiles disponibles donc là j'en ai vraiment beaucoup 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 il ya moyen quand même que j'arrive à en faire quelque chose et puis je leur ai donné quand même un delta v convenable donc celui ci bah du coup il a beaucoup de la besoin de beaucoup de propergol 71 réservoirs avec un propulseur fire star qui lui donne qui est ce que j'ai de mieux en ce moment donc qui est un peu mieux que le lanterne de fission que j'avais précédemment alors son seul défaut c'est qu'il coûte des métaux nobles et des métaux fissiles pour matériaux fissiles pour le l'alimenter donc voilà mais il va il a en particulier une vitesse d'échappement qui est plus élevé avec 50 km par seconde par rapport au lanterne de fission qui à 31,4 km heure par seconde donc donc voilà le lanterne de fission à une meilleure poussée mais celle du fire star est quand même vraiment tout à fait correcte un réacteur terawatt à fission coeur gazeux et puis alors les classiques batteries quantiques radiateurs à goutte l'aide d'étain ça c'est la base voilà j'ai mis un peu moins de blindage parce que parce que bas ça bouffe ça bouffe du delta v ça augmente le poids c'est peut-être une connerie j'arrive pas à être certain de toute façon j'ai vraiment le sentiment de pardon je m'étouffe j'ai vraiment le sentiment voilà je teste un jeu j'essaye des trucs et puis pour l'instant c'est pas très pas beaucoup de succès il ya quand même un niveau de puissance qui est estimé qui est vraiment plus élevé à 112 et puis à côté de ça j'ai fait un croiseur de bataille gosse donc alors celui ci même chose fire star un peu moins de propulseurs et un peu moins de réservoir mais un delta v légèrement plus élevé et puis donc voilà donc lui il a un gros canon gosse lourd mk1 donc qui tire à 800 et j'espère qu'il fera un peu la différence quand il sera construit c'est un peu le souci un peu cela c'est c'est loin construire quand même ces trucs là voilà et puis une petite tourelle canon gosse et un seul rayon de défense le point et puis bas les mêmes les mêmes blindages d'un âge en adamantane bien entendu voilà est-ce que alors pour l'instant je n'ai pas lancé de construction mais de façon je vais pas pour en faire beaucoup parce que j'ai je manque cruellement de ressources explosives il faut d'ailleurs que je regarde un peu comment est-ce que je peux en obtenir davantage typiquement celui ci je vais pas en faire beaucoup des masses le lancier laser qui me coûte 780 où est-ce que je peux en faire donc je peux plus en faire autour de la terre alors je peux en faire autour de la lune l'enfer de toute façon je peux en faire un de chaque seulement non ça c'est le moniteur gosse c'est celui ci 228 240 jours et 144 jours ah ouais comment ça se fait que celui ci soit plus long à faire que celui là c'est la même taille de bon un peu pénible je peux encore en faire un autre non et pas en faire donc donc je m'arrête là bon on essaye donc je conseille mais trois nations il faut que je réduise l'agitation aux états unis au en union asiatique citron fait ses enquêtes donc là j'ai une honnité de 22 adriel je n'ai pas encore je n'ai pas encore honte qui était sur lui le problème c'est que je la dernière fois que j'ai testé sa loi et elle était à 8 n'est pas génial le problème c'est que j'ai personne d'autre qui peut l'améliorer qu'est ce que j'avais cherché je crois j'avais augmenté sa loyauté oui alors le souci c'est que oui donc j'ai l'union européenne enfin l'angleterre et les domtoms français qui sont là là j'ai les plantes qui fera que je défense donc j'aurai des chutes l'union rasiatique c'est le c'est le pays que j'ai le moins besoin de sur un air en termes de de conseils donc j'aime d'achussi sera un peu plus volant que les autres je vais essayer de laisser de maintenir france qui puisse booster les bénéfices militaires des états unis et on va avoir 25 j'ai 20 ça doit avoir 26 j'ai un terrain ça va pour l'instant ça ça va mais oui j'aimerais vraiment arriver à booster le niveau de technologie unitaires quoi et j'y arrive pour on a dit que eux ils pouvaient rejoindre le 29 juillet c'est à dire que nous ok allez à ceci dit je constate que 1 et pourtant ah oui ça y est il fallait c'était du prix stratégique qui fait que je booste je suis redescendu je vais pouvoir commencer à reconstruire mes stations et ça c'est bien ça c'est vraiment bien si j'ai encore les emplacements pour parce que comme je me suis fait défoncer module orbital terre 1 oui on va économiser les matériaux explosifs et en dépensé notre boost je peux reconstruire je sais pas combien sur les orbites encore un terre basse 1 et terre basse 2 1 je peux en faire combien 3 m'a fait tellement mal le saligo bon dommage terre basse 2 c'est ça qu'il faut bien salut je sais pas trop ce que c'est les orbites synchrones mais c'est encore non peut trop à quoi ça correspond bon par contre clairement en tant que donc je suis pas certain d'être tranquille de plage c'est combien ça arrive le 21 mai en fring canceau à belive de l'osté l'oreille autour de cas je vais mettre en affectation par maintenant toi tu vas t'arrêter parce que j'ai envoyé des chutes et tu retournes à paris alors 11 sur adriel c'est pas ouf mais bon c'est mieux que le 8 que j'aurais dû attendre avant de fermer je me souvenais plus problème quand on fait c'est plusieurs jours entre deux épisodes deux enregistrements le produire de l'énergie sur la charge grâce au réseau solaire pile à combustible c'est un module oui c'est une j'en suis où la recherche sur la fille la fission nucléaire la fission nucléaire fission est-ce que je gère la fusion mais la fission la fission fission nucléaire dans l'espace ça c'est bon c'est fait la fission nucléaire la fission nucléaire la fission nucléaire puis la fission il faudrait que je débloque ça j'ai la fission automatisée quitte à mon poste à fission réacteur nucléaire réacteur à fusion je m'en fiche c'est pas la fusion que je veux c'est la fission tomahawk c'est quoi je m'y ai j'ai déjà le nerf va ah oui le nerf va qui emmène d'ailleurs le pulsar le d'aïdalus carrus ça c'est des noms que j'ai déjà lu dans les 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 bons les bons moteurs les bons propulseurs réacteur agroplasmique d'antimatière ouais ça consomme de l'antimatière donc ça je n'en ai pas tout à combustible moteur laser là je pourrais le rechercher un petit projet qui qui permet de booster un peu le ah ouais sauf qu'un petit projet ça sera vite fini ok 65% j'aimerais que t'arrives à se stabiliser autour de 70 opération de l'aide contre les ferocytes tout ça c'est pour gêner un peu plus les extraterrestres c'est pas ma priorité ok ça c'est nettoyé et et pourquoi je suis repassé en rouge rochette me soul oui c'est bon j'ai compris que tu faisais le nettoyage j'aurais pas dû y aller au site dachus tu peux pas protéger ce que tu vas faire c'est que tu vas enquêter sur citron pour savoir où est-ce que elle en est loyauté ah zut j'ai de nouveau des plaintes dans l'angola ne laissons pas les plans tu vas installer toi tu m'enquêtes sur france kruger et hitta tu vas aller blinder la chine india 50 et fichez la paille india 50 india 50 est en plein transfert il veut m'intercepter india 50 oui je suis encore très 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 loin de mercure la vache oh fiche oh mais je l'ai peut-être là mon matope 4 de loyauté merde c'est dommage c'est le dernier que j'ai sur lequel j'ai enquêté bon alors les lasers arcs donc ça c'est le niveau 2 c'est l'équivalent du canon de gosse pour tout ce qui est laser après le t3 c'est les lasers ultraviolets de combat mais les lasers ultraviolets dépensent des exo matériaux que je n'ai pas encore suffisamment pour pouvoir me le permettre alors je peux aller rechercher le plasma ou les pulsos réacteurs à fission du coup je disais pour développer la fission nucléaire dans l'espace non c'est la fusion que je veux pas la fission fusion fusion nucléaire dans l'espace ah non je n'ai pas encore la fusion nucléaire dans l'espace qu'est-ce qui me manque pour la fusion les supraconducteurs d'accord dans laquelle je suis déjà oui ok je fais de la fission mais je ne fais pas de la fusion je me suis mélangé entre les deux qu'est-ce que je recherche je pourrais rechercher des trucs de combat je peux aller chercher les doctrines militaires avancées des missiles c'est pas le plus efficace carrément on va chercher ça et se dire que quand c'est débloqué quand c'est fait c'est plus à faire propulsion électro- thermique à haute énergie je ne sais pas ce que ça donne ceux-là je ne sais pas ce qu'ils valent 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 je vais aller chercher les missiles je ne sais pas ce qu'ils valent et n'étudires je le ferai tous plus ou moins d'abord et donc là en gros il est en interception je perds une vie à 50, un peu plus, un peu moins, ah non je suis repassé à 4, ah du prix stratégique, youhou, je vais peut-être pouvoir être du coup vraiment plus tranquille pendant un temps, les points d'investissement nationaux que nous attribuons à la production, mon fiche, je le mets en obsolète, je n'y vais jamais les rechercher ceux-ci, alors, construction d'une armée, construction d'une marine, celui-là il est vraiment bien, pour 25 000 c'est un peu cher, ça le bloque un peu, mais ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus dans les médias, subir moins de dégâts, peut-être que vu ce que je me prends, j'ai plus de dégâts aux armées humaines, ce n'est plus vraiment un impératif, maintenant, ordinateur extraterrestre, ce serait plus de contrôle de mission, je m'en fiche un peu, et savoir 2%, modèle climatique avancé, ça fait quoi modèle climatique avancé, c'est pareil, c'est peut-être pas ma priorité, modèle climatique avancé, déjà ça coûte 20 000, et qu'est-ce que ça fait, oh et c'est Providence, ça ne m'intéresse pas, 1 000 points pour 5% Providence, donc celui-ci, c'est clairement pas une priorité non plus, on va faire le plus petit projet, et les 5% de dégâts en moins, je vais peut-être apprécier, quand on voit la vitesse de mon vaisseau et la vitesse à laquelle le sien approche, ça, je me le mets en favori, c'est bluffant, on n'est vraiment pas, on joue vraiment pas dans le même cours, tourette laser arc, c'est ouf, et c'est le lièvre et la tortue quoi, bien, alors, il faudrait, je m'étais dit, il fallait quand même que je me trouve une organisation qui me permette de faire de la loyauté avec un autre perso, alors, mission attribuée, je cherche ça avant tout, je vais mettre en pause le temps que je veux chercher, c'est pas hyper intéressant, ok, alors, donc, du coup, j'ai pas trouvé dans les organisations qui me permettaient de faire la mission pour augmenter la loyauté, mais j'en ai profité pour faire un peu le tour de mes conseillers, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, donc je vais faire 2-3 transferts, alors, celui-ci, oui, je sais, j'en ai trop, donc, j'ai les, voilà, le Franz Kruger, par exemple, était, ben, je vais le maxer en commandement, parce qu'il l'était pas encore, hop, je vais lui donner ça, pendant que Brilleux va choper le FMI que, finalement, j'avais pas pris, enfin, que j'avais, mais que j'avais pas pris, oui, allô, ça lague, hop, donc, 42 sur 25, j'ai vu qu'il y avait, et du coup, t'es à 24 en science, j'ai vu qu'il y avait une une organisation sympathique qui donne plus 6% ici, ou alors, sinon, je vais carrément chercher l'OMS qui donne quelques boosts sympas, le plus 10% bien-être, quand même, de temps en temps, c'est utile, ou alors, sinon, celui-ci, qui donne plus 2% militaire, plus 10% recherche en énergie, celui-ci est pas mal aussi, en fait, je vais peut-être plutôt lui donner ça, voilà, et ça me libère éventuellement, parce que là, du coup, je vais être à 2 points de trop, en science, je me retrouve à 26, non, 26, j'ai 1 point de trop, j'ai ça qui me donne juste plus 1, oui, mais qui me donne le plus 9%, mais que je pourrais peut-être mettre à quelqu'un d'autre, du coup. Donc là, il est maxé, il est à 25, la saut de biens spatials ennemis, est-ce qu'il l'a à France ? Je pense que oui, mais la saut de biens spatials ennemis, quand je m'en occuperai, ça aussi, ça fait partie des trucs à faire, c'est à récupérer les stations qui nous... Typiquement, je disais que j'avais besoin de matériaux explosifs, je pourrais aller en chercher, pour ça, il faudrait que je l'envoie dans l'espace, pour ça, il faut que l'espace soit un tout petit peu tranquille. Éventuellement, est-ce que Dachus ? Non, Dachus n'a pas la saut de biens spatials en espace, donc je vais peut-être me le garder dans un coin. J'ai Adriel, qui a du coup encore 3 emplacements. Alors, je peux soit lui donner ça, avec le 9%, ouais, ça pourrait être une idée. Donc là, je suis à 25 sur 25, j'ai dépensé mon XP. Là, il faut que je dépense mon XP, en sécu. Ou alors, sinon, j'attends pour choper ça. Je vais attendre un tout petit peu, je vais attendre qu'il ait 40 points de XP, pour choper le docteur en science. Ita, qui est assez exceptionnel en tout point, en termes de stats, c'est quand même... Je vais continuer de booster sa sécu. Histoire qu'elle ne risque rien. Citron. Investigation, admin. Pour le reste, pareil, je vais booster sa sécu. Adriel. C'est toujours pareil. Sécurité. Et Dashus, qui est presque 60. Je vais augmenter son commandement, parce qu'il est déjà inventé en sécu. C'est quand même déjà tout à fait correct. C'est quand même déjà tout à fait correct. Et donc là, j'ai encore trois points d'administration attribués. Donc je vais lui mettre ça. Avec plus de revenus dans l'espace. Et il me reste encore un petit point. Celui-ci est pas mal. Investigation, sécurité. Commandement. Celui-ci est pas mal, avec plus de 5% de séance de recherche de l'espace. Bref. Il n'y en a aucun qui soit vraiment... Où vous ? Où celui-ci ? Hop, voilà. Alors... Donc, toi, tu es toujours ici. Alors... Adriel, tu changes complètement de cible. Ta cible, maintenant, c'est France. Tu vas lui faire de l'allégéance en boucle. Citron, tu vas enquêter sur ce qu'il s'est passé là. Dachus, tu as fait le ménage. Donc, tu peux retourner conseiller. Ah non, je voulais quand même que tu enquêtes. Sur Citron, histoire d'être sûr. Et Iita... Où tu n'iras ? Non, ça peut être Iita qui fasse le... Ah non, Iita, tu vas lui... Baisser l'agitation. Ici, j'ai oublié de le faire. Hop. Affectation permanente, et ça va rester longtemps. Favoris. Moteur laser. Indispensable. Allez, on est parti. Sur... Installation... Défensif de niveau 1. Alors, je ne sais pas si les trucs de niveau 1 se font aussi sur les trucs de niveau 2. Ah, et donc ça, c'est le deuxième. Donc, celui-ci, c'est aussi un objectif prioritaire. En fait, il y a deux missions similaires qui permettent donc d'avoir un cap de points de contrôle de mission plus élevé. Et donc, c'est ma deuxième mission prioritaire. Changer de projet. Mastirovska. Mastirovska. Panique. Dans la région de Nouméa. Des rumeurs d'expérimentation. Qu'est-ce que je vais faire ? Commésion en Union Européenne varie de 2 vers les valeurs extrêmes. Agitation augmentée de 3. Baisse la cohésion. Agitation de 1. Diminuer les valeurs démocratiques. Et... Cohésion qui baisse. Agitation qui augmente. Mais je gagne des thunes. J'adore cet effet-là. En Union Européenne. Qu'est-ce que ça ? Une Union Européenne. Même si je m'en fiche un peu. La cohésion est catastrophique. La valeur démocratique, elle est de toute façon pas bonne. Alors, la station Louis-Joliet. Bon. Ok. Bah oui. J'imagine bien que tu participes pas au combat. Ah, là par contre. Putain. 6 virgule... Oh ! Mon Dieu ! 6 virgule 8 K. De puissance. Mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi la station Louis-Joliet ? C'est quoi ? C'est celle qui est autour de Cérès. Alors bon, il va peut-être pas l'attaquer. Parce que comme je suis pas au max, c'est possible qu'il le laisse de côté. Bordel. Ok. Bon. Eh bah, de toute façon, aucun décan, c'est ça. Il ne m'attaque pas. Mon Dieu ! Nom d'un chihuahuan. Canon magnétique. Canon laser. Veuille ma partie. Oh là 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 là. Ah bon ? Mais c'était pas ça que je voulais faire. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Bon. D'accord. Ok. Ah ! India 50. Est-ce que tu vas le détruire ou pas ? Eviter, voilà. Il ne veut pas me combattre. Ça tombe bien. Oh, très bien, le critique ici. Hop, tu vas continuer un peu quand même. 6,8K. J'en reviens pas. Voilà, donc ça, c'est tous ceux qui sont retournés à la maison. C'est un peu long, l'action retournée à la maison, mais c'est vrai que ça évite de... Tiens, pourquoi est-ce que le Parisien n'est pas retourné à Paris ? Alors qu'il me semblait bien y avoir de vie. Tiens, il investit CRS, là. Eh bien, décidément, Louis Joliet, beaucoup de succès. Guerre. Ah bah tiens, on avait dit que c'était la paix sur Terre, et il recommence. le protectorat qui déclare la guerre aux mânes. Ouais. Enjoy. Mission de purge, bien. Euh... Wouhou ! Ah oui, elle allait sur Vénus, en seulement. Euh... Ouais. D'accord. Ok. J'allais uniquement sur Vénus, et pour rejoindre Mercure, si mes souvenirs sont bons. Elle est en train de se réapprovisionner. Est-ce que je peux ensuite aller jusqu'à Mercure ? Euh... Flotte Mercure. Il me faudrait 14,8, et je ne les ai pas. Par contre, en orbite extrême de Mercure, là, je peux. Hé hé hé. Très utile, ça. Euh... 20,66 semaines, ça fait beaucoup. 20,05 semaines. Bon, écoute, tu vas économiser un peu de Delta, les cocos. J'aurais fait mon premier vrai transfert. Ah non, pas tout à fait vrai. J'en avais fait d'autres avec mes vaisseaux de construction qui n'ont servi à rien. Ah non. Alors. At your service. Dachus... Non, je t'avais demandé d'enquêter sur citron. Je me suis complètement planté. Pas facile à enquêter dessus aussi. Mais c'est... Ah non, c'est contre l'espionnage de... de la cible. Hop. Initiating surveillance. What's the op? Euh... Bien. Alors. Bon, tu vas aider à stabiliser l'Union asiatique. On va faire des choses safe. Je les ai aidés. Je pense qu'on a eu un break-through. Définir comme favoris. Waragans. Tiens. Je vais retenter de me construire mes stations spatiales. Détruira, détruira pas. Hop. Je vais en construire trois. Ouais, libère des... Ah ouais, ça va. Citron. 24 de loyauté. Y'a pas de soucis. Bon, il a pas l'air de s'énerver. Hop. Ça suffira. Alors. Propulsion à rayon cathodique. Les rayons IFESO. Je vais le mettre en favori. Je verrai ce que ça donne. Allez, il a l'air de se calmer. Nouvelle armée de Plurio State. Wonder Bar. Wonder Bar. 5,2. Oh, oh. Ah tiens, je peux refaire des investissements directs en militaire. Ouais, ça fait baisser l'agitation du coup. Ah oui, c'est pour ça. C'est vrai que dans les pays, quand la démocratie, la valeur de démocratie est relativement élevée, même si c'est loin d'être le cas aux Etats-Unis, la priorité militaire fait d'abord baisser l'agitation et ensuite augmente. Donc c'est vrai qu'il faudrait que j'ai quelqu'un qui s'assure que l'agitation est la plus basse possible. Parce que c'est vrai que du coup, en fait, je perds du transfert. Enfin, je perds du militaire. C'est pour ça que ça ne monte pas assez vite. Il faudrait même que ce soit une priorité en fait aux Etats-Unis. Bien, j'en suis à 5 armées. Je vais me calmer. Je vais faire en sorte qu'elles aient toutes leurs marines. Déjà, elles ont toutes leurs marines. Et si j'arrive à booster vraiment le militaire, confirmer l'affectation. Du coup, le citron va venir calmer les ardeurs. C'est compliqué, là. Tu t'en sors mieux. Ah oui. Citron, du coup, c'est toi qui va faire ici. Ça coûte 3 moins cher. Je vais vous aider. Euh... Dashus... Dashus... Euh... Dashus... Euh... Non, ou alors... Euh... Si, Dashus. Bah, du coup, tu peux recommencer les missions de conseil en Union Asiatique. Hop. Ça augmente vraiment vite. les Etats-Unis, Euh... Etats-Unis, bah, du coup, je vais m'assurer que tu sois zéro. Même chose, parce que... Non, là, j'augmente le savoir, maintenant. Donc, j'ai pas besoin que ce soit le plus bas possible, là. Et l'opinion publique... Oh, putain, c'est redescendu au... C'est redescendu aux Etats-Unis. Euh... Stron... Je sais pas pourquoi elle fait autant de mission de protection, mais... Pourtant, franchement, je n'ai pas trop embêté les serviteurs. Bon, juste un peu, peut-être. Bien. Ok, donc là, ça va permettre de vraiment augmenter le niveau de puissance militaire. Le niveau militaire. Je comprends pas pourquoi, d'ailleurs, les aliens n'ont toujours pas cherché à débarquer sur Terre. C'est très surprenant. Alors, j'ai des bases qui sont en train de se reconstruire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'épisode ici. Et entre deux épisodes, je vais regérer, refaire le point sur toutes mes bases, ce que j'ai encore autour de la Terre et ce que je n'ai plus. Parce que j'en ai quand même beaucoup qui ont été détruites. Mais j'en ai encore quelques-unes, donc que je fasse l'inventaire de mes stations et de reprogrammer un peu les différentes les différentes stations. Correct. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Ciao.